J'ai fait intervenir plein de gens parce que je savais qu'ils me menaçaient, ils continuent de me menacer de mort. Si je ne revenais pas, de toute façon, si elle ne revient pas, je lui mettrais deux cartouches dans les genoux. Ça, j'ai écrit au procureur de la République, je l'ai écrit au président du tribunal de grande instance, le 12 novembre. Et le 16 ? Et le 16, la seule fois où je suis allée rechercher mon fils à l'école, il est passé. Et ce qui s'est passé alors ? Il est passé, il a demandé à embrasser son fils, chose qu'il a faite. Et mon fils m'a dit, en me resserrant la main, il m'a dit « Maman, papa, il a le fusil ». Et je lui ai dit « Vite, on part à la voiture ». Et c'est en remontant dans la voiture, j'ai démarré, mon fils était à l'arrière et il m'a dit « Attention, maman, papa, il va tirer dessus ». Là, ça a été le premier tir. Pour moi, dans mon esprit, je lui ai dit « Sauve-toi de la voiture, t'occupes pas de maman ». Et j'ai entendu la porte latérale du véhicule se refermer. Je savais que mon fils n'était plus dans la voiture. Et ensuite, j'ai appris, lors de la reconstitution, comment ça s'était passé. La confrontation aussi. Qu'est-ce qui s'est passé ? En fait, je suis allée, donc j'étais bien en train de conduire, je suis allée m'encastrer dans un véhicule. Et j'ai ouvert la portière et lui m'a sorti de l'habitacle. Mes pieds étaient restés à l'intérieur et il m'a tiré un second tir dans l'épaule. Donc je me suis retrouvée au sol et le troisième tir dans l'aine. Et là, après, tout s'est enchaîné. Il est rentré à la maison et il a dit aux filles « Si vous voulez dire au revoir à votre mère, j'ai fait le carton. Elle est à l'école. Vous pouvez aller lui dire au revoir. » Ensuite, on s'en est suivie deux jours de cavale. Moi, pendant ce temps-là, on m'a réanimée. On m'a réanimée. On m'a opérée en urgence. J'ai eu la veine fémorale sectionnée, la veine numérale sectionnée. Évidemment, j'ai été scalpée au niveau de la tête pour le premier tir. Et ensuite, on est suivi de longues hospitalisations, centre de rééducation. Mais entre-temps, il a fallu passer la confrontation, la reconstitution qui a été faite sur deux jours et le procès. Vous en aviez besoin de ce procès aussi, Karine ? Oui, pour tourner une première page. Pour tourner une première page, oui, il fallait. Je suis en train de me rappeler le début de cette émission où vous avez affiché un sourire rayonnant. Et vous êtes venue ici. Et j'ai du mal à me dire, après ce que vous nous racontez, le calvaire que vous avez vécu, que votre message aujourd'hui, il est de nous dire qu'on peut s'en sortir, en fait. Quoi qu'il arrive, il faut absolument que... Si le message d'espoir, il est vraiment là, c'est celui de dire aux femmes qui sont peut-être derrière leur écran, qui vont entendre le message, les messages qu'on est là pour transmettre, partez. Ne restez pas avec le tyran. Il y a une vie après. Quoi qu'il arrive, certes, je me retrouve aujourd'hui amputée d'un bras, mais rien ne vaut la vie, quoi. Rien ne vaut la vie. Il y a des choses après. De toute façon, il faut passer l'étape. Il faut la franchir. Quelque part, on a une force et un courage de vivre avec lui, mais on en aura d'autant plus de ne plus vivre avec lui. Cette force et cet espoir, ça se décuple après, parce qu'on est libéré. Et on retrouve une liberté. Mais mon Dieu, cette liberté, certes, je l'ai payée cher, mais je me sens vraiment libre aujourd'hui. Oui, libre. Voilà. C'est incroyable. Oui, parce que je me dis aussi, c'est tous ces gens qui se sont occupés de moi après, qui m'ont portée aussi, parce que ce n'est pas facile. mais quand on a une équipe médicale, quand on a toutes ces équipes médicales, les kinés, les médecins, les médicateurs, tous les chirurgiens, tous les infirmiers, les infirmières, les aides-soignants, tous ces gens-là qui ont été auprès de moi, parce qu'il a fallu me porter. Ça n'a pas été facile. Mais je me dis, voilà... Vous avez quelqu'un dans votre vie aujourd'hui, Karine ? Non. Je me l'ai interrompue. C'est ma curiosité qui a été plus forte. Non, non, je n'ai personne dans ma vie aujourd'hui. Vous auriez envie ? Vous seriez prête à réouvrir votre cœur ? Ah, mais tout à fait, oui. Oui, moi, je suis vraiment dans ma nouvelle vie. C'est ma nouvelle vie. Moi, je suis morte à 40 ans. Et voilà, c'est maintenant. La vie, elle est là. Et je fais des tas de choses pour agrémenter ma vie, pour donner un sens. C'est quoi votre nouvelle vie ? Ma nouvelle vie, c'est par le sport, tout simplement, parce que quand j'étais au centre de rééducation, à trois mois de la sortie du centre, j'ai eu cette opportunité, mais vraiment une opportunité, parce que je ne pouvais pratiquer absolument aucun sport, parce qu'il faut savoir que j'ai réappris à marcher, à avoir de la dextérité. J'étais droitière, donc il a fallu vraiment recouvrir une dextérité, une mobilité, enfin tout, quoi. Et puis aussi apprendre à aimer ce nouveau corps, parce que je suis totalement différente de ce que j'étais auparavant. Et le golf ? Voilà, on m'a dit, mais écoute, j'ai un sport qui pourrait peut-être t'intéresser, du moins, il pourrait correspondre à tes pathologies. Et puis c'est le golf. Et puis là, vraiment, c'était une réelle révélation, parce que je me suis dit, c'est un sport de liberté, on est au grand air, on voit du monde, j'ai rencontré des gens, là pareil, qui m'ont accepté tel que j'étais, et petit à petit, j'ai trouvé, oui, un centre d'intérêt. Que maintenant, j'essaye de transmettre en disant aux autres, mais si, ce n'est pas parce qu'on est handicapé, et en plus, l'avantage de ce sport, c'est que quand nous soyons valides ou handi, on peut jouer ensemble. Donc il n'y a vraiment pas de barrière quant à la pratique de ce sport. Et comment vont vos enfants, aujourd'hui ? Les enfants, ça reste compliqué, la relation avec les aînés, c'est très compliqué. Par contre, mes deux autres, ça se passe très, 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 très bien. Très, très bien. Notamment, mon fils qui était dans la voiture, lui, il a une vie, je n'aime pas parler pour lui, mais je pense qu'il se construit, il se construit en tant qu'homme, et il a trouvé une autre identité, parce que pendant ses années de rééducation, il a été pris en charge par ma famille, et notamment par mon frère et ma belle-sœur. Et pour lui, la référence paternelle, c'est mon petit frère. Voilà. Merci. Merci.